Notre prochain cycle que nous allons voir aujourd'hui, c'est le cycle du phosphore. Le phosphore est un... voyons voir, on va recommencer. Notre prochain cycle est le cycle du phosphore. Le phosphore est un élément qui est, comme ceci, sur le tableau périodique, mais lorsqu'il est utilisable par des organismes, il est un ion de potassium. Maintenant, le potassium, comme ceci, est important pour la croissance des plantes, de la même façon que le dioxyde du carbone est important, de la même façon que l'azote est important. Mais chose intéressante, où est-ce qu'on trouve cet azote? L'azote est trouvé dans le sol, surtout lorsqu'on a des matériaux, on a des plantes qui sont morts, qui sont décomposées. Un autre endroit qu'on peut avoir cela, ce sont des sédiments. Dans les sédiments, on peut se retrouver avec des grandes quantités de phosphore. Et si on se dit au Canada, il y a une grande réserve de potassium, on appelle ça le potache, comme ceci. Et le potache, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sédiments qui viennent de l'évaporation d'anciens océans, ici dans le centre du Canada. Donc, on a des sédiments riches en potassium. Alors, lorsqu'il y a l'érosion, donc l'érosion qui arrive ici, l'érosion va faire qu'il y a du potassium qui arrive ici, et avec l'érosion et la pluie, le ruissellement, on a du potassium aussi dans les lacs, et ça c'est important pour les algues. Alors, tout va bien jusqu'à maintenant. Donc, on a du potassium partout. Maintenant, le potassium aide à la croissance des plantes. Ça, ça veut dire que si on veut faire de l'agriculture, on a de plus en plus de personnes sur la planète. On a à peu près 8 milliards de personnes maintenant, en plus de tous les organismes qu'on utilise pour la nourriture, que ce soit le bétail, volaille ou les plombs, on a de plus en plus besoin de nourriture pour ces organismes. Ça, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir de plus en plus d'agriculture ou au moins maximiser cette agriculture. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire cela? Alors, ce qu'il y a, il y a des humains qui vont venir ici, vont prendre le potassium et vont ajouter le potassium dans les champs des agriculteurs. Donc, ici, on appelle ça des engrais comme cela. Et juste parce que je veux dire cela, je vais juste vérifier si engrais, il est épilé comme ceci. J'ai un petit lapsus ici. C'est avec un E. Un petit lapsus de cerveau. Voilà. Donc, nous avons de l'engrais qui est mis dans les champs. Et ça, c'est important parce que cet engrais, qui est le potassium, permet aux plantes de pouvoir grandir beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est important parce que nous avons de plus en plus d'êtres humains à nourrir. OK. Donc, si c'était seulement cela, ça ne serait pas la fin du monde. On se dirait, on prend le potassium qui est sous terre, on les met sur la terre comme ceci pour l'agriculture, pour les plantes. Donc, ça ne devrait pas être un grand problème. La difficulté, et on parle ici du cycle du phosphore, c'est que le phosphore est soluble dans l'eau avec les nitrites, les nitrates et autres ions négatifs. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque nous avons de la pluie, donc lorsqu'on a de la pluie comme ceci, comme ceci de la pluie, qu'est-ce qui arrive, c'est que nous avons une augmentation du ruissellement du potassium. Donc, si nous avons ici un sédiment, il y a une augmentation du phosphore qui va aller ici dans notre lac. Par contre, on sait aussi que l'eau va arriver et va aller ici dans les champs, mais à cause de cela et du ruissellement, on se retrouve avec une augmentation de la quantité de phosphore qui va aller ici dans les lacs et les cours d'eau. De la même façon que si nous avons la pluie qui arrive comme ceci, nous avons avec la nappe phréatique de plus en plus de phosphore qui arrive aussi dans les lacs. Donc, ça ici, ça cause certaines difficultés parce que nous savons que le phosphore est important pour faire grandir les plantes. Nous savons qu'on peut prendre ici le potassium qui est stable et les mettre ici pour nous aider. Par contre, plus on utilise l'engrais, plus il y a de potassium qui est disponible à être soluble par la pluie et finir dans les cours d'eau. Et ça, ça peut causer des difficultés. Alors, quelles sortes de difficultés est-ce que nous parlons maintenant? Nous savons que dans les lacs, il y a ce qu'on appelle des algues. Donc, la quantité d'algues va augmenter. Et ça, c'est intéressant. Donc, ici, il y a des algues. Des algues. Et il y a une augmentation de ceux-ci. Voyons voir si je peux trouver une petite photo pour vous montrer. Alors, j'ai pris quelques photos il y a quelque temps et je vais vous montrer ça. C'est intéressant. Donc, je suis allé faire un tour dans un parc il y a quelques années et voici ce que j'ai vu. Il y avait un canard qui nageait dans un étang et il y avait tellement de phosphore qui est arrivé là qu'on peut voir que la surface d'eau ici, alors ici, il y avait une petite traînée derrière le canard qui nageait. Il y avait ici une quantité d'algues qui était à la surface de l'eau ici. Maintenant, pensons. Si nous avons une grande quantité d'algues qui est en surface ou dans l'eau, que se passe-t-il avec le soleil? Est-ce que le soleil peut aller en profondeur de notre étang, de notre lac? Et ça, c'est quelque chose à considérer. Alors, retournons sur notre tableau ici. Donc, chose importante pour les organismes vivants. Nous avons le soleil. Enlevons ceci. Le soleil nous envoie ses rayons et bien sûr, les plantes, les algues dans des étangs ont besoin de soleil. Donc, la difficulté, c'est que si nous avons des plantes qui sont à la surface ici, comme cela, et une grande quantité ici à la surface, nous avons en profondeur, il n'y a plus de soleil. Donc, ça va rentrer ici et ici, il n'y a plus de soleil en profondeur. Et ça, ça cause certaines difficultés parce que les plantes ont besoin de soleil. Donc, ça commence à faire un changement dans l'écosystème aquatique ici. Et ici, il y a une façon de le dire, et c'est un grand mot. Ce grand mot, c'est eutrophisation. Donc, je vais l'écrire ici. Alors, EU, eutrophisation. Est-ce qu'on peut le voir? Oui, on peut le voir. Excellent. Donc, l'eutrophisation, qu'est-ce que c'est? C'est le processus dans lequel il y a de plus en plus de phosphores qui arrivent dans l'étang. Il y a une augmentation de la quantité d'algues dans l'étang. Mais puisqu'il y a beaucoup d'algues et qu'à un certain point, il y a moins de soleil, il y a des algues qui vont mourir. Donc, ici, on a des algues qui se décomposent. Alors, on a des plantes qui croissent, il y a plus d'algues qui meurent et ils se décomposent. Et ils sont décomposés avec quoi? Avec des bactéries, bien sûr. Donc, ici, chose intéressante, on a plus de plantes, plus de décompositions, plus de bactéries. Mais ces bactéries ont besoin de quoi? Ont besoin d'oxygène. Donc, on a de plus en plus de bactéries qui utilisent l'oxygène. Mais est-ce qu'on connaît d'autres types d'organismes qui utilisent l'oxygène dans l'écho? Dans les écosystèmes aquatiques. Est-ce que vous avez une idée? Bien sûr, les poissons. Donc, si nous avons certains poissons comme ceci, comme cela, avec des petits yeux, parfait. On a des poissons qui sont dans un environnement où il y a moins de soleil, moins d'algues, plus de décompositions et il y a une baisse de l'oxygène. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les poissons vont commencer à mourir. Et ça, c'est un problème. Parce qu'on se retrouve avec un apport de phosphore qui change l'écosystème totalement d'un étang. Et une des conséquences de cela, c'est qu'on se retrouve avec une augmentation de sédiments dans le bas, où il y a peu ou pas d'organismes qui y vivent parce qu'il y a des arbres qui empêchent le rayon du soleil d'arriver vers le sol. Donc, l'eutrophisation, qui est le mot que je mentionnais, c'est tout ce processus à partir du phosphore qui arrive dans un environnement où il y a plus de phosphore, augmentation de la quantité d'algues. Puisqu'il y a plus d'algues, il y a plus de plantes qui meurent, qui augmente la quantité de bactéries qui, ceci, diminue la quantité d'oxygène dans l'eau. Et ça finit par faire mourir les autres organismes qui vivent dans l'eau. Et on a donc ici un environnement qui meurt et un écosystème qui n'est plus viable, qui n'est plus durable. Donc, le cycle du phosphore, lorsqu'il est naturel, c'est fantastique. Si nous avons un environnement où on ajoute du phosphore, il peut y avoir un déséquilibre. Bien sûr, il y a des carrières comme des agronomes qui, eux, ce sont des personnes qui vont étudier la composition du sol ici d'un agriculteur et vont dire, OK, quel est le type d'engrais qu'on peut ajouter et la quantité spécifique pour aider avec la croissance de plantes. Donc, on va indiquer, voici la composition, voici le meilleur type de plantes et voici la quantité d'engrais qu'on peut utiliser. Parce que n'oubliez pas, si nous avons beaucoup de phosphore qui finit dans l'environnement, ça veut dire que peut-être qu'il y en avait trop pour commencer. Donc, si on peut maximiser comment est-ce que l'engrais est utilisé par les plantes, ça nous permet de pouvoir minimiser la quantité de ressources qui sont utilisées, maximiser la croissance de plantes ici, mais aussi minimiser l'effet sur les écosystèmes. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, avec le cycle du phosphore, on veut éviter l'eutrophisation. Donc, ça, c'est à considérer. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501